Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui pour Simplicité nous allons dans les Côtes d'Armor à la rencontre d'un agriculteur qui sème ses couverts avant la moissonneuse. Bonjour Guy. Bonjour. Ça va bien ? Oui très bien. Je suis venu pour voir comment avait été implanté ce couvert, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Alors ce qu'il a de spécial ce couvert au niveau de l'implantation ça a duré quoi ? Ça a duré un quart d'heure. Il a été implanté sur une orge d'hiver. C'est une implantation avant moisson. Et alors comment ça se passe ? Avec quel outil on le fait ? On a imaginé un prototype de semoir donc c'est une grande rampe comme si c'était une rampe de pulvérisateur. Voilà on a mis deux semoirs, deux lames, un de chaque bout et on reprend nos passages de pulvérisateur tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez rapide. L'idéal c'est de semer 48 heures avant la moisson pour que la graine puisse tomber au sol. Elle bénéficie de l'humidité qui reste un petit peu au niveau du sol. En plus on bénéficie quand même de conditions d'ensoleillement et de températures qui sont quand même estivales puisqu'on est en été. Et donc ce qui fait que le couvert qu'on peut le voir derrière nous il s'implante d'une façon extrêmement rapide. Et donc là il joue son rôle pleinement. Il va récupérer l'azote qui n'a pas été consommé par la céréale tout simplement. Pourquoi vous l'avez fait ? Quand ? Dans quel cadre ? On est un groupe d'agriculteurs donc on siège au niveau d'un syndicat d'eau qui est juste à côté. Donc on a été sensibilisé à toutes les actions agricoles pour préserver la qualité d'eau. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un travail assez important sur les couverts végétaux. Donc ce qui nous a amené à travailler sur les couverts avant moisson. Donc il y avait aussi l'aspect temps de travail qui était vachement important parce que on se retrouve à la moisson donc c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. La récolte, la récolte des pailles, les colzas qui sont implantées fin août. Donc on est quand même sur une période au niveau travail assez dense. C'est une culture à part entière. Et donc dès les parties de là pour essayer de gagner du temps. C'est surtout ça. Hyper simple et surtout avec un résultat derrière qui est à la hauteur. Quelles espèces végétales on peut mettre ? Qu'est-ce qui a déjà été testé dans le groupement ou autre ? Tout ce qui est trèfle, phacélie, colza, germe le mieux avant moisson. Le point d'évidence qu'il faut avoir c'est avoir une parcelle relativement propre. Il ne faut pas avoir de problème de vivace de façon à ce que quand on couvert derrière s'installe, il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de mauvais herbes qui éventuellement pourraient prendre la place du couvert. Surtout moi ce que j'ai remarqué aussi c'est que les abeilles à cette époque là elles n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent c'est le cas de le dire et donc elles adorent les couverts qui fleurissent fin août début septembre. On peut aller voir comment c'est fait ? Oui bien sûr on peut aller voir on est à 3 km donc on va aller voir le constructeur et on va voir le prototype par la même occasion. On s'est inspiré d'un châssis de pulvérisateur avec une rampe montée sur pivot, un correcteur de dévers et un vérin central qui monte la rampe donc à une certaine hauteur de façon que quand on est dans la céréale on soit vraiment à peu près à 1 mètre 1 mètre 50 au dessus de la céréale. Il y a un aspect pratique dans le fait de pouvoir le baisser ? Voilà tout simplement pour remplir les semoires et autre point aussi important installer une bâche sous le tracteur pour protéger la céréale pour éviter de trop aigrener l'orge quand on passe dedans. Elle part de l'arrière du châssis et on la fait rejoindre l'avant du tracteur. En termes de gabarit c'est quand même quelque chose d'assez compact quand on roule ça ne pose pas de problème. Maximum 24 mètres et quelqu'un qui est en 15 mètres il peut passer avec l'appareil aussi. Bravo et merci à Guy pour ses explications. A bientôt pour un nouvel épisode de Simplicité et d'ici là n'hésitez pas à suivre la page Adama France et Cultivar. Sous-titrage Société Radio-Canada